hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve pour un petit tuto daily december donc cette année encore j'ai décidé de faire l'échange daily créatif et du coup je je vais vous faire un petit tuto d'un daily il sera avec la nouvelle collection de chez art et ça fait longtemps il faut que je reprenne je vais dire que je reprenne l'habitude pas forcément j'ai pas l'intention de filmer tous les jours j'aurai certainement pas le temps mais mais on va y aille donc la nouvelle collection d'art et neo que je reprends juste là donc c'est la let it snow juste là et du coup on va faire un daily december avec cette collection j'aurais sûrement posté avant un réel et peut-être un short aussi parce que ça ou une vidéo je ne sais plus ce que j'ai fait je crois que j'ai fait une vidéo avec tout ce que j'ai écrit dans la collection je vais essayer de faire au maximum pour utiliser le maximum et et voilà j'espère que ça vous plaira et je vous mets tout de suite sur mes mains au fait oui décembre mes petites robes c'est parce que je vous filme le tuto en août on est le 11 août et du coup voilà ceci explique cela on n'a pas grand soleil et enfin je pense pas grand soleil et robe en décembre donc ma foi bon tuto bien nous revoici du coup avec le les pages j'ai fait mes pages sachez que moi le daily december du coup dure tout le mois de décembre donc il y en a qui s'arrêtent à noël moi je m'arrête au nouvel an je fais vraiment la globalité du mois et plus ces affinités du coup j'ai pris des pages en ce sens là parce que moi il y aura des motifs comme vous le voyez donc dans ce sens là pour moi parce qu'il ya des motifs c'est du 15 par 30 et en fait dans ça du coup je remontrai après mais hop selon le sens où vous voulez le mettre il faut faire un pli à 10 cm donc soit en haut soit en bas si vous voulez que votre motif soit en haut il faut faire votre pli en bas si vous voulez que votre je vais vous montrer je le fais après j'ai fait une fois dans la sens une fois dans l'autre si votre motif vous voulez qu'il soit sur la page en bas il faudra faire votre pli en haut donc par exemple celle ci moi je vais tenir mon délai december comme ça si vous le souhaitez aussi vous pouvez très bien le faire comme ça c'est à dire que vous prendrez votre votre délai december ainsi ça ce sera collé ensemble et enfin vous voyez ainsi de suite donc moi je vais vous montrer comme je les structurer après vous faites comme vous avez envie si vous voulez faire pareil vous faites pareil si vous voulez pas il a vous le fait bon alors du coup on aura une page avec le pli en bas puisque mon motif est en haut et ensuite on va les coller ensemble ici hop et vous aurez la nouvelle page là ensuite ces deux pages là seront collés ensemble et ainsi de suite voyez suite donc ça je vais le faire avec vous je mettrai probablement en accéléré je pense que du collage c'est pas très intéressant mais voyez quand on mon grand motif entre guillemets est en haut je fais mon pli en bas je vais vous trouver le moment où je mets là il est toujours en haut ici par exemple plus loin dans mon daily j'ai décidé de mettre le gros motif en bas donc du coup mon pli je les fais en haut après c'est une question de logique mais parfois c'est pas simple mais moi je dois me concentrer pour pas faire la bourde et après c'est ainsi de suite vous voyez ça va on colle là mon gros motif est en bas donc mon pli est en haut après si vous n'avez pas de motifs précis sur votre papier par sa compte de source vous pouvez faire dans n'importe quel sens ça n'a pas d'importance donc là j'ai mes pages pour mes jours ceci du coup je la garde pour ma couverture extérieure donc là après je vais venir poser une fois que j'aurai tout collé je vais venir poser prendre repère couper et coller au dos tout simplement je vais venir coller au dos donc on va déjà commencer par ça je pense puisque en off comme elle aime bien me dire et j'ai commencé ma couverture mais on va faire un truc à la fois sinon c'est trop d'information d'un coup donc on va coller nos pages on va coller nos pages et je vais vous dire je vais la soirée et je vais vous dire déjà combien de pages il vous faut donc 28 30 et moi j'ai mis 32 j'ai mis 32 parce que sinon ça se terminait avec un petit bout et je voulais pas avoir de morceaux blancs parce que mon papier n'est pas recto verso donc si je colle comme ça ce sera blanc derrière et ça fait un peu tristoulé donc j'ai rajouté une page pour avoir un motif ok donc j'aurai le motif flocons ici et j'aurai l'espace nécessaire pour coller l'entièreté de de ma couverture voilà juste question de pratique après ça n'a pas d'importance donc 32 si vous voulez faire comme moi 31 si vous si le petit bout vous gêne pas ou que vous avez un papier recto verso voilà donc ici ce sera ma couverture donc ça je vous montre après donc là on est parti pour coller les pages entre elles je vais vous montrer peut-être la première pour que ça puisse vous inspirer non vous avez tout cartes et je prends ça si vous souhaitez aussi avec les grandes pages vous pouvez faire des pochettes après là comme on a la quantité suffisante de page je n'ai pas prévu de faire des pochettes mais si vous voulez en faire et mettre du coup moins de papier moins de papier du coup dans votre délit c'est vous qui voyez moi je me concentre 100% pour faire du travail vous voyez donc du coup ma couverture j'aurai un papier ici une petite ici une petite là et ainsi de j'ai remarqué également que les papiers n'étaient pas tous à la même taille ça c'est gênant surtout pour des projets où vous voyez normalement on doit avoir de la symétrie c'est un peu compliqué voilà pour le reste je vous mets en accélération est-ce pas t'est que j'ai pas Sous-titrage ST' 501 ... 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